Alors aujourd'hui, on va parler de la comparaison. La comparaison est une figure de style. Une figure de style, c'est un ensemble de façons de modifier les phrases ou les textes afin de mettre en valeur des éléments. Par exemple, imaginons que je décrive un paysage dans lequel j'ai énormément de voitures, énormément de gens, énormément d'immeubles, bref une mégalopole. Je pourrais produire une phrase comme celle-ci. Qui était accumulée ici, des voitures, des gens, des immeubles, des oiseaux, des arbres, du bitume, des sacs poubelles, etc. Et vous voyez, en fait, je viens de faire une énumération. Cette énumération, c'est ma longue suite de groupes nominaux avec des virgules qui est là très simplement pour montrer, en fait, le foisonnement de vie, de monde, de choses qui bougent dans cette mégalopole. La comparaison, c'est également une façon de modifier ma phrase standard, ma phrase de base, pour mettre en valeur quelque chose assez facilement. Donc, regardons la première comparaison. Je sais que j'ai une comparaison parce que j'ai ce que l'on appelle un outil de comparaison. Comme est un outil de comparaison. Toute comparaison a un outil de comparaison. Cette comparaison, elle permet de comparer, il, qu'on nommera le comparer, elle permet de comparer quelque chose à autre chose. Cette autre chose, c'est ce qu'on appellera le comparant. Reprenons avec des termes plus simples. Il est fier comme un coq. Il est comparé à un coq. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que les deux, il et le coq, sont fiers. Voilà la similitude, la ressemblance, le point commun entre les deux éléments. Phrase suivante. Elle chante comme une casserole. J'ai bien une comparaison puisque j'ai un outil de comparaison. J'ai un comparé qui est elle. Elle est comparée à une casserole. Mais quel est donc leur point commun ? Le point commun serait chante. Elle chanterait comme une casserole chante. Bien sûr, une casserole ne chante pas. Elle produit des sons dissonants. Et cela sous-entend que elle produit également des sons dissonants. Phrase suivante. Tel un papillon, elle s'est approchée de lui. J'ai bien un outil de comparaison. Ici, c'est elle. Mon comparé est elle. Elle est comparée à un papillon. La ressemblance n'est pas évoquée. Elle est implicite. Cela veut dire qu'il faut la trouver. Quel pourrait être le point commun entre elle et le papillon ? Puisqu'il s'agit du mouvement, il semble, ici, que elle et le papillon soient tous les deux des éléments gracieux, délicats, doux. Et voici leur comparaison. La délicatesse. Cela ne signifie pas forcément que c'est vrai. Bien sûr, prenons la phrase suivante. Pareil à un élève, il a longuement réfléchi. J'ai bien une comparaison, puisque j'ai pareil à, qui est un outil de comparaison. Mon comparé, c'est il. Mon comparant, c'est l'élève. Ici, le point commun entre mon personnage et un élève, c'est que tous les deux réfléchissent longuement. Voici donc le point commun entre mon personnage et un élève. Vous voyez, une comparaison peut être parfois un outil de mensonge. Merci. 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 Merci.